Il remet les pieds dans le plat et choisit mal son moment pour le faire. Patrice Evra a sévèrement taclé, journaliste et consultant, hier, dans un entretien accordé à Téléfoot. Nos consultants, justement, Luis Fernandez et Roland Courbis, ont été pris pour cible. A partir du moment où il y a ce niveau intellectuel, à partir du moment où le gars ne prend pas conscience de la chance qu'il a d'être venu milliardaire avec aussi peu de qualité, mais moi, je salue ça ! Il y a eu un code de bonne conduite qui a été signé à la Fédération française de football. Et on attend et j'attends de savoir ce que va dire le président de la Fédération française de football et ce que va dire aussi le sélectionneur. Evra sera donc convoqué par la Fédération et Didier Deschamps, mais on ne sait pas quand. Toujours est-il que le timing dérange un peu, puisque les Bleus vont connaître tout à l'heure leur adversaire en barrage. On le rappelle, ce sera soit l'Ukraine, la Grèce, la Croatie ou bien le Portugal. Vous suivrez ça en direct sur toutes nos antennes. Statistiquement, les Bleus s'en sortent bien face à la sélection portugaise, mais on n'est jamais assez méfiant. Ce qui est légitime, on se dit Portugal parce qu'il y a Cristiano Ronaldo. Certes, c'est le Portugal aussi avec lui, c'est un très grand joueur, donc forcément il a une influence très importante. Mais bon, aujourd'hui, jouer la Grèce, Croatie ou l'Ukraine, ce sera plus des collectifs, mais ce n'est pas plus facile ou plus simple à jouer. Retour au terrain et à la Ligue 1. Lyon et Bordeaux ont fait match nul hier soir, d'un des matchs comptants pour la dixième journée. Des Lyonnais réduits à dix qui ont réussi à égaliser, d'où un petit regard d'espoir. Ce soir, c'était deux équipes qui étaient un peu convalescentes, un peu malades encore. Et malgré tout, je trouve que les joueurs ont pris le match à bras-le-corps, ils ont pris des initiatives, on n'a pas été récompensés. On sait qu'on peut faire mieux, qu'on doit faire mieux. Mais dans notre situation aujourd'hui, je pense qu'il y avait des motifs de satisfaction et de revenir au score en étude. Et puis, autre résultat, match nul, 2-2 entre Sochaux et Monaco, Saint-Etienne a battu, l'Orient 3-2. Et du coup, le Paris Saint-Germain est seul désormais en tête de la Ligue 1. Rapidement, trois images. La Coupe d'Europe de rugby, tout d'abord, et Clermont qui s'est imposée contre les Harlequins, 23 à 13. Il y a eu trois essais du côté de l'ASM. Pas de surprise, en bas, en face de poule de la Ligue des champions avec la victoire de Barcelone sur le Paris Saint-Germain, 29 à 33. Et puis, un troisième titre cette saison pour Richard Gasquet. Le français s'est imposé à Moscou face au Kazakh à Koukoukoukine, 4-6, 6-4, 6-4. Gasquet, 10e mondial, peut encore croire à la qualification pour le master.